Bonjour, on est parti pour la première FAQ du channel, donc en français, évidemment, long, foire, haut, questions. Pas de décor vert, pas de fond vert, pas de chroma kit filtering sur cette vidéo. Vous avez donc tout, vous avez le bébé dragon, les trucs du micro que vous pouvez voir là un petit peu, si je le secoue un petit peu. Vous avez également ma tête, etc. Donc vous avez absolument tout au naturel. Et c'est parti pour faire un petit tour des foires aux questions. Donc vous avez été nombreux à écrire la question. Donc évidemment, on va traiter la première question qui va donner un premier abord. Est-ce que tu répondras à toutes ces questions de Kalima ? Eh ben, non. Voilà. C'est vite vu. En plus, des fois, vous avez mis n'importe quoi. Vous avez vraiment mis n'importe quoi. C'était... Il y a des trucs qu'ils avaient ni queue ni tête. Et voilà, il faut le dire. Donc évidemment, on ne va pas tout traiter. En plus, il y a énormément de questions. On va aller à l'essentiel. Donc on va te parcourir des questions sur moi dans la globalité, des questions sur l'avenir, les suites, etc. du channel. Et des questions plus dédiées à Clash Royale. C'est parti. Comment as-tu découvert Clash Royale ? En gros, j'avais créé un compte à la sortie du jeu. Je jouais beaucoup à Clash of Clans il y a quelques temps. Donc voilà, j'y jouais beaucoup, etc. J'étais content. Et Clash Royale est sortie, j'ai créé un compte, j'ai un petit peu joué. Et puis j'ai rapidement arrêté. Parce qu'en fait, j'étais sous l'eau dans ma vie pro. Donc je suis développeur, tout ça. Et donc j'avais d'autres projets. J'ai complètement laissé tomber le jeu. Je n'avais pas été vraiment très loin dessus. Et enfin, fin 2018, je m'y suis remis en mode « Hey, en fait, j'ai envie de travailler dans un jeu, j'ai envie d'être à fond dessus, etc. » Et du coup, voilà, c'était Clash Royale. D'où t'es venue l'idée d'être caster ? En fait, c'est un truc où je me suis un peu détesté, que j'ai bien aimé. Et voilà. Je n'ai pas exactement quoi vous dire dessus de plus. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de parler, d'animer, etc. J'aime beaucoup également avoir des bonnes connaissances, apprendre des choses, les partager, tryhard, en fait. Et du coup, caster, ça me plaisait bien, parce que ça permet également de ne pas que me centrer sur moi, mais également de découvrir d'autres choses, d'animer d'autres choses, et de ne pas forcément être le centre. Et ça, j'aimais bien. « Comment as-tu l'idée de stream ? » Bah, c'est pareil, en fait. Je cherchais quoi faire, je cherchais des trucs qui pourraient me faire plaisir, une passion, un truc qui me prendrait vraiment aux tripes. Et puis ça m'est venu comme ça, j'ai testé, j'ai vu que ça me plaisait vraiment bien, et voilà, on en est où on en est. « Quel sport suis-tu ? Est-ce que tu suis le rugby ? » Par sache-nous ton émotion quant à la relégation de l'usap. Ça, c'était par Isildur. Pardon, si j'ai pas dit les pseudos, je vais les redire. « Je ne suis aucun sport. » Donc voilà, c'est simple, basique. En fait, je n'ai pas le temps, enfin, en fait, je ne prends pas le temps de, ou je n'ai pas le temps, c'est une question de point de vue, de suivre l'actualité sportive, et même l'actualité dans la globalité. Je préfère largement être focus, créer des trucs, ou suivre l'actualité dans un domaine précis qui m'intéresse, dont j'ai besoin, que de suivre l'actualité de trucs qui ne me servent à rien. Donc je ne la suis pas. Donc j'ai vu que vous êtes plein, 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 à suivre le foot, le rugby, le basket, etc. Pour ma part, je ne suis rien de tout ça. Mais c'est un choix, c'est un choix. Alors, on a une question de pingouin. De big up pingouin. « Quelles sont tes ambitions en tant que caster, joueur, youtuber ? » Alors, mes ambitions, elles sont over 9,000. Clairement, j'ai envie que ce soit vraiment gros, j'ai envie de continuer, j'ai envie d'aller très très loin, j'adore faire ce que je fais. Donc je vais faire en sorte que ça soit un maximum, le plus loin possible. Alors après, ça dépend, évidemment, je m'adapterai au climat, mes propres envies. Donc est-ce que je continuerai de faire que du Clash Royale ? Certainement pas. Est-ce que je vais continuer du Clash Royale pendant un moment ? Certainement, évidemment. Donc voilà, en tant que caster, j'aimerais bien faire caster tous les plus gros trucs qui peuvent se faire. Donc en France, la Paris Games Week, la plus grosse LAN, j'aimerais bien. Les grosses compètes, tout ce qui va être WCG, CRL, machin. Enfin, ça me ferait bien kiffer. En tout cas, là où il y a le plus de niveaux possibles, j'ai envie d'y être. Et en tant que, voilà, donc YouTuber, évidemment, on va essayer d'aller loin. On va aller loin. Ce que tu comptes faire prochainement sur la chaîne, un petit sneak peek, sneak peek, comme ça, de la part de Pekka Black, en prenant. Alors il y a vraiment plein de choses. En fait, j'ai plein plein d'idées. Il y en a qui se font plus ou moins vite, suivant la difficulté des trucs à faire. Au minimum, il va y avoir des vidéos très techniques sur le jeu. Donc sur la vision des cartes, sur la portée d'attaque des cartes, sur comment tu vas pool avec tel ou tel bâtiment, etc. C'est des trucs que j'avais vraiment projet, que j'ai commencé à créer il y a un petit moment. Là, j'ai chopé toutes les stats du jeu, je les ai farmées, j'ai commencé un petit peu à tester en vidéo comment ça pouvait rendre, mes compétences de montage également. Donc au minimum, vous aurez des vidéos très techniques sur tout ce qui est bâtiment, machin, etc. Vraiment des trucs poussés sur le jeu, sur les visions des cartes, sur comment ça fonctionne, sur les mécaniques internes du jeu. Ça, c'est une première série que j'ai très envie de faire. La deuxième, il va se passer des best-ofs, des récaps, etc. sur la CRL. Donc j'ai récupéré tous les flux et compagnie. Donc vous allez avoir des trucs très récaps, très briefs, très intéressants sur du débrief technique, vraiment très technique de partie de joueurs. Leurs erreurs, pourquoi. Et vous aurez également des best-ofs, les matchs les plus intéressants, les trucs qui se sont le mieux passés dans l'actualité de Clash Royale, simplement. Sinon, je vais m'attaquer un peu à d'autres jeux. Donc il y aura d'autres jeux qui vont arriver doucement, petit à petit, sur le channel. Avec, pareil, il y a une expertise technique qui se voudra assez forte. Donc on va essayer de tryhard un maximum de façon à pouvoir apporter pas que du fun, mais également que vous permette de progresser et de comprenner réellement comment le jeu fonctionne. Et moi-même, ce qui me permet de moi-même apprendre, de partager ça. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre par soi-même. Donc ça, c'est globalement sur la suite du channel. Mais vraiment, il y a tellement de questions. Il faudra que je fasse 40 vidéos effectuées. Donc je verrai bien si j'en sors une, deux, trois, enfin... On verra, on verra comment ça marche et suivant si vous voulez vous kiffer ou pas. Quel est le concept que tu préfères tourner de la part de Plex ? Alors très intéressant, les questions de Plex également. Le concept que je préfère tourner, en fait, c'est difficile d'y répondre. Tout ce que je fais, j'aime bien le faire. De base, je ne me force pas. Ou vraiment, c'est très très rare que je puisse me forcer à faire quelque chose. J'aime beaucoup les vidéos sur le petit compte parce que j'aime beaucoup l'aspect free-to-play et l'aspect un petit peu où on est à la légère, on n'a pas de pression, on s'éclate. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc le truc sur l'ArkX free-to-play, ça me fait vraiment marrer. Les prochains concepts que je vais faire, j'ai vraiment super envie de les faire sur la CRL, etc. Donc ça va vraiment me faire kiffer également. J'aime beaucoup le duel des champions. J'aime bien l'aspect un petit peu tryhard, l'aspect qui va rester et compagnie. Ça me fait vraiment bien kiffer. Et les lives, les casts de haut niveau, de haut vol, là où je peux vraiment faire de l'analyse technique intéressante, profonde. Ça, je kiffe vraiment bien. Qu'est-ce qui te plaît dans le jeu actuellement ? Dans la part de raid. Mode de jeu, ladder, niveau de cartes, buff ou nerf de certaines cartes. Alors moi, ce que je kiffe dans le jeu, c'est un, je trouve que les community managers français et Supercell, c'est vraiment de faire en sorte que le jeu soit bien, soit sympa et que ça plaise aux personnes. Je trouve qu'il y a une vraie volonté d'aider, d'aider les créateurs de compétition, d'aider les créateurs de contenu, d'aider les personnes autour de leur univers pour rendre l'univers le plus sympa possible. Et ça, j'aime beaucoup. En termes de mode de jeu, moi, j'aime bien tout ce qui est draft, déficit du tirage, etc. Moi, ça me fait kiffer. J'aime bien le fait de faire des decks à frais, en fait, qui viennent d'arriver. J'aime beaucoup le Super Défi. C'est un mode où je m'éclate beaucoup. Je trouve que c'est vraiment intéressant en termes de niveau de jeu. Des fois, c'est plus ou moins simple, mais c'est quand même globalement intéressant. J'aime bien l'aspect, en fait, d'avoir que 3 défaites. Le niveau des cartes, j'aime bien le fait qu'il y ait deux modes et qu'on puisse quand même le faire en niveau 9 et qu'on soit pas obligé d'avoir le niveau 13 parce que je trouve que ça limite quand même beaucoup les joueurs. C'est très long d'avoir les cartes niveau 13. Donc, c'est bien qu'il n'y ait pas que le ladder. Et je trouve que de toute façon, en ladder, il y a un niveau de jeu moins fort parce que les joueurs, ils tiltent. Souvent, ils tiltent. Ils font n'importe quoi. On va pas se mentir. Ils font n'importe quoi. Ils jouent trop agressif. Ils posent des cartes qui ne devraient jamais poser en x1 directement. Deux genres de trucs. Et puis, globalement, ils jouent un peu moins bien parce qu'ils font des erreurs. Ils sont un peu frustrés. Donc, c'est vrai que c'est un mode de jeu que j'aime bien. J'aime beaucoup le fait d'avoir le classement, etc. Mais c'est un mode de jeu qui me fait un peu moins kiffer que le compétitif ou le genre de trucs. Enfin, en tout cas, à suivre, à pratiquer. J'aime bien tout pratiquer, évidemment. Buff ou nerf de certaines cartes. C'est difficile comme point parce qu'en fait, le souci, c'est que c'est difficile de plaire à tout le monde. Ok, de 1. De 2, quand tu touches trop les cartes, le problème, c'est de l'adder, en fait. C'est que les gens, ils les ont montés niveau 12, 13 et elles ne servent plus à rien. Et ça les fait chier. Ils en ont gros. Ils ont une carte de cœur et elle ne fonctionne plus. Et en fait, c'est très difficile de réussir à contenter les joueurs compétitifs et les joueurs casus, ladders, etc. En fait, il y a plus de 90% de la communauté qui est free to play, casus, etc. Ou qui va juste mettre 10 euros de temps en temps. Et eux, ils vont vraiment être en même temps, Moira, qui suit très beaucoup, qui suit énormément le compétitif, ben, ça m'embête qu'il y a des cartes qui soient trop fortes. Que les cartes que j'estime trop fortes ne soient pas nerfs. Que le bébé dragon, la TDE, le bûcheron, la boule de neige. Bon, elle va être nerfée la boule de neige, mais en tout cas, ces cartes-là, ça m'embête qu'elles ne soient pas nerfs parce qu'elles sont trop fortes à l'heure actuelle. Les double princes, enfin, vous voyez, ces trucs-là. Et ça, ça m'embête parce que je trouve que ça rend le jeu un peu déséquilibré de par la puissance trop forte de certaines cartes. Mais je comprends bien la dualité de, en même temps, plaire à tout le monde et c'est pas possible. Simplement, c'est pas possible, en fait. Je peux pas convenir et aux joueurs ladder et aux joueurs compétitifs pleinement. Moi, à mon point de vue, alors, c'est assez égoïste, mais je pense qu'il faut juste s'attaquer au mode de jeu compétitif et tant pis pour les joueurs ladder. Mais en même temps, je comprends qu'on puisse ne pas avoir ce point de vue-là. Moi, ça me dérange pas de me prendre un fulter par nerf et au final, de pas one-shot les cartes niveau 13. Je me dis, c'est le jeu, je préfère que la carte soit équilibrée et tant pis si j'ai de la montée que d'avoir une carte pétée mais niveau 13 et j'en profite. Enfin, je préfère que le jeu soit équilibré en globalité. Ton tech préféré ? Le golem double dragon ? C'est la base. C'est la base de golem double rug. Quel a été ton meilleur moment vécu grâce à Clash Royale ? Honnêtement, c'est difficile de dire globalement, je passe plein plein de bons moments. Et si je continue, c'est que ça me fait kiffer en fait, c'est que j'apprécie, c'est que c'est sympa, etc. Mais je sais pas, je dirais les casques de l'équipe de France. Genre à un moment, mon premier live, on était plus de 1000. Ça, j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment cool. Est-ce que tu vas avoir le niveau pour jouer une team eSports ? Largement. Il faut juste que je traîne mais bon. Il n'y a personne qui me fait peur. D'après les dernières news Supercell développeur, le jeu serait quasi équilibré à l'exception de quelques cartes, donc de Plex. Est-ce que tu as du même avis ? Non, je ne partage pas cet avis. Non, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a vraiment des cartes qui sont au-dessus et qui n'ont pas été touchées. Mais en même temps, eux, ils ont une façon bien à eux d'estimer ça. Ils ne sont pas les mêmes points de vue que moi, ils ne suivent pas autant le compétitif que moi et ils travaillent beaucoup les stats et donc je peux comprendre. En fait, eux, ils se basent beaucoup sur le pourcentage auquel une carte est jouée. Donc, est-ce qu'elle est jouée dans 20% des decks ou dans 1% des decks ? Ce qui est vraiment une bonne stat à prendre en compte. Et ils se basent surtout sur le winrate de la carte. Mais ça, au final, je ne suis pas certain que ce soit vraiment la bonne façon de faire. Mais ça, je vais en parler. Je leur en parlerai directement. En fait, je suis également sur les serveurs du Supercell. Donc, je parle directement à Roma, mes compagnie. Donc, il y a des moyens d'échanger, de savoir ce qui est justement juste ou n'est pas juste ou pourrait être changé. Après, en même temps, c'est leur choix et c'est difficile d'être d'accord avec tout le monde et en même temps, ça serait autrement qu'il y aurait d'autres personnes qui se plaindraient parce que ce n'est pas comme ça. C'est toujours un truc qui est assez tendu. Préfère-tu voir le jeu complètement équilibré mais du coup stable et un peu répétitif ou voir des mises à jour régulières tous les mois permettant à certaines cartes de devenir plus fortes ou plus faibles que la moyenne pour faire varier la métrage. De la part de Plex également. Pas facile. Pas facile. Moi, je préfère que ça bouge. Mais en même temps, pour le jeu et pour le ladder, il vaut mieux que ça ne bouge pas parce que les personnes, encore une fois, ont débloqué et ont monté leur carte niveau 13 et c'est super frustrant pour elles. Donc après, c'est une question de... On n'est pas seul dans le monde et il faut que ça convienne aussi aux autres personnes. je trouve ça assez compliqué parce qu'effectivement, voilà, moi, j'aime bien que ça bouge. J'aime bien qu'il y ait des cartes qui sont un peu plus fortes, un peu moins fortes sur la mise à jour. Tester des nouveaux archétypes, voir des nouveaux trucs qui fonctionnent, créer des decks. Ça me fait vraiment kiffer et ça, j'aime bien. J'aime bien cet aspect de chaque mois, ça bouge. En même temps, encore une fois, ceux qui l'ont monté ou qui sont vraiment habitués à l'archétype, c'est difficile pour eux. Les joueurs qui ont moins le temps de jeu ou qui ont moins envie de le prendre, il y a une dualité à avoir. Moi, je partage, voilà, mon avis, c'est celui-là mais en même temps, je ne l'imposerai pas. Es-tu satisfait de la scène que je croyais sport actuellement ou reste-t-il beaucoup à faire de la part d'Oldel Paso ? Moi, je ne suis pas satisfait de la scène sport actuelle. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. CRL, c'est vraiment bien mais ils vont quand même merder plein de trucs, c'est dommage. La communication, le format, enfin machin, il y a vraiment plein plein de trucs qui sont non discutables sur ce qui a été raté et c'est dommage parce que moi, j'ai envie que ce soit le mieux possible. Une autre décision qu'ils ont pris et avec laquelle je ne suis pas d'accord moi-même, c'est qu'en fait, on n'a pas le droit de faire des tournois Clash Royale au-delà de 50 000 euros de cash price qui n'est pas la CRL et je trouve que limiter les autres, limiter les personnes qui ont envie de faire des beaux trucs, des trucs sympas avec, je trouve ça dommage. Et ensuite, le jeu a beaucoup moins il y a moins de moyens qui sont mis et du coup, je trouve ça dommage. Typiquement, si on va regarder les LAN françaises autour de Clash Royale comparé à Hearthstone ou même globalement les e-sports Clash Royale comparé à Hearthstone, il n'y a pas grand-chose. Il y a des trucs mais c'est moins, c'est beaucoup moins et je trouve ça dommage parce que moi, j'aime beaucoup le jeu et je le trouve vraiment très intéressant et en termes de compétitif, je le trouve vraiment puissant. Je trouve qu'il est vraiment skillé et un joueur vraiment très bon, il va forcément écraser un joueur moins faible et il y a plein, chaque joueur fait des erreurs à chaque game. C'est aussi pour ça que je vais vous montrer les parties de céréales. Donc je trouve que vraiment, il y a du potentiel. Le jeu a vraiment le potentiel mais il manque des choses et je pense que ça cause aussi de parties politiques ou alors de personnes qui ne s'intéressent pas au jeu et c'est comme ça. Mais du coup, c'est un peu mes regrets ou du moins ce que j'aurais aimé qui soit autrement là-dessus. Quelle est ton équipe Clash Royale préférée ? De la part d'Esserone. C'est difficile de dire, ça dépend des pays et compagnie. Et en fait, je ne suis pas encore assez toutes les équipes pour pouvoir vraiment avoir un point de vue là-dessus. Donc du coup, c'est compliqué de dire. Donc je vais plutôt skipper. En France, j'aime bien Urania parce que c'est la seule qui a pour l'instant dur vraiment dans le marbre et a vraiment un potentiel qui ne fait que continuer de monter. Sur les autres pays, je ne connais pas assez pour réellement m'exprimer et donner un avis fort. Quel est le meilleur joueur du monde ? Euh... Pareil, c'est difficile en fait de dire à l'heure actuelle. J'ai besoin de voir plus de partie des joueurs. Mais moi, j'aime beaucoup Canario et X-Boomaster et apparemment, Elthiop également fait du gros travail à l'heure actuelle. Que penses-tu de la communauté francophone sur le jeu et sur Twitter de Maralba ? Alors, déjà honnêtement, si je la trash talker, je me tire une balle dans le pied parce qu'en fait, il y a beaucoup de la communauté CR qui me suit. Il y en a beaucoup, vraiment. Là, tous mes fondements, en fait, mes premiers viewers et même là, encore une bonne partie de mes viewers, enfin, des personnes qui me regardent et qui apprécient ce que je fais, simplement, ce sont des personnes de la communauté Twitter française, enfin, de la communauté francophone sur le jeu, sur Twitter, etc. Donc, je ne peux pas vraiment dire « Hey, j'aime pas du tout, je les aime pas, mais vraiment pas du tout. » Parce que je suis quelqu'un d'honnête et du coup, j'aime bien dire ce que je pense. Cependant, donc, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup la plupart des personnes, ce qui se passe, etc. Je trouve qu'elle est très active et c'est sympa. Cependant, je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Je pense qu'il y a des mentalités qui sont parfois un peu limites, un petit peu limites. Il y a du trash talk rapide qui ne sert vraiment à rien. Il y a de l'égo mal placé et c'est dommage. Il y a des trucs comme ça. Mais ça reste une minorité. Franchement, la plupart des personnes à l'heure actuelle sont super respectueuses entre elles, vont se pousser vers l'avant, vont s'être aidés, etc. Clairement, moi, je n'ai pas à me plaindre là-dessus par rapport aux communautés en tout cas qui me fréquentent et qui passent du temps avec moi. Mais, je pense qu'il y a une vraie amélioration mais ça peut encore être mieux. Ça peut encore être plus bienveillant et ça peut encore être plus sympa. Et des fois, je vois des trucs genre quand on va trop jeter avec un joueur parce qu'en fait, il a les lèvres GRC. Ça sort d'où, quoi. Ou alors dire oui, il faut machin, machin. Non, stop. Ça ne sert à rien de faire du drama. Ça ne sert à rien de faire des trucs comme ça. Tu peux exprimer d'un point de vue sans chercher du drama. Il y a vraiment une grosse marge de progression mais en tout cas, elle a le mérite d'être active et d'être la plupart des jours très sympas. Alors, il come ball parce que c'était mignon. Est-ce que tu penses qu'il faut nerf les barbares d'élite ? Il mériterait tellement d'être up, les pauvres. Est-ce que tu comptes faire un deck golem rien qu'à toi de la part de Crouton Valbrick ? Bien sûr. Bien sûr. Mais de toute façon, dans le cas de golem, tout fonctionne. Mais ouais, ouais, j'aimerais bien faire un deck marrant en ladder. Un deck avec lequel je tourne qui a un golem dedans et puis voir comment ça marche. Mais je pense que c'est une carte qui a vraiment beaucoup de potentiel qui s'énergise avec pas mal de trucs et donc il y a moyen vraiment de faire des trucs sympas. De toute façon, on en voit bien. Des fois, il y a des decks que ça fonctionne très bien alors que c'est clairement une création maison pour le fun. Des plus belles rencontres in-game de la part de Psycho ? C'est difficile de le dire. Très difficile de le dire. Honnêtement, je suis quand même assez reconnaissant de vous avoir vous. Et en fait, il y a plein de personnes qui me suivent au quotidien et avec lesquelles j'échange fréquemment. Que ça soit sur YouTube, sur Discord, qui vont vraiment participer, être motivés, être contentes. Et c'est toutes ces personnes-là qui me font super plaisir et qui me mèdent également à continuer au jour le jour. Donc, la liste serait vraiment super longue. Mais en tout cas, c'est vraiment ça qui me fait... C'est parmi les trucs qui me font vraiment énormément plaisir. Voilà pour un plus six sneak peek des questions. Il y en a plein d'autres que j'ai sélectionnées et que je n'ai pas fait pendant parce qu'en fait, je me suis dit que ça commençait à être long. Donc, un, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Le Discord, vous allez lire en description. Et posez vous-même vos questions dans la FAQ. Comme ça, ça me permettra d'agrandir les listes et de refaire d'autres vidéos dessus si ça vous a plu. Si ça ne vous plaît pas, on n'en fera pas d'autres. C'est pas grave. Non, mais je pense que c'est vraiment sympa comme concept. Évidemment, ça ne vient pas de moi. C'est vous qui l'avez demandé. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Après tout, les questions sont super drôles, sont super marrantes, sont super complètes. Et du coup, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez kiffé, si vous aimez bien le format. Et ensuite, à aller rejoindre le Discord et rajouter vos questions dans la partie FAQ. Je vous dirais bien de les mettre en commentaire, mais après, ça me fait de la gestion administrative. Alors qu'au final, c'est tout et au même endroit. C'est beaucoup plus simple pour moi. Si vous n'avez pas Discord, on peut faire une exception, mais installez-le, c'est bien. Non, vraiment, j'espère que vous avez apprécié le format, que vous avez apprécié également les questions, etc. J'espère aussi que vous allez passer une bonne journée et je vous souhaite une excellente journée.